Bonjour tout le monde, je suis très contente de vous retrouver dans cette vidéo dans laquelle je vais vous parler d'un de mes auteurs préférés, il s'agit de Junichiro Tanizaki. Alors Tanizaki c'est un auteur japonais extrêmement connu, peut-être l'avez-vous déjà lu et si ce n'est pas le cas, j'espère que cette vidéo vous convaincra de le découvrir parce que vraiment c'est un auteur génial. Alors Tanizaki, je vous ai dit, il est très connu au Japon mais même au-delà du Japon, notamment pour avoir travaillé sur la question de l'influence de l'Occident au Japon à son époque. Donc cette différence entre l'Orient et l'Occident, notamment dans son essai L'éloge de l'ombre mais aussi dans sa fiction, dans son roman Un amour insensé par exemple. Mais aujourd'hui j'aimerais me consacrer à une autre thématique qui irrigue vraiment toute sa production littéraire et qui est finalement ce pour quoi Tanizaki est connu, ce sont ses sujets sulfureux autour de la sexualité. Mais une sexualité qui est abordée de telle façon qu'elle est souvent cruelle et perverse. Donc dans les œuvres de Tanizaki, on retrouve souvent les thématiques du fétichisme, de l'obsession des fantasmes, du sado-masochisme, etc. Donc vous voyez, tout un programme. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans les quelques livres que je vais vous présenter. Alors Tanizaki, il est né en 1886 à Tokyo dans une riche famille de marchands. En 1908, il entre à l'université impériale de Tokyo et il décide dès ce moment-là de devenir écrivain. Ce qu'il va faire en publiant deux ans plus tard son premier écrit, une nouvelle, dont on va parler tout de suite. Il s'agit de la nouvelle Le Tatouage, que vous pouvez retrouver ici dans le recueil aux éditions Sillage. Alors il y a Le Tatouage et d'autres nouvelles dont on va parler un peu plus loin dans la vidéo. Mais donc Le Tatouage est publié en 1910 dans une revue et connaît instantanément un grand succès. Et ça va être le début de la carrière de Tanizaki, de cette carrière autour des sujets, comme je vous l'ai dit, cruels et pervers. Au niveau de l'histoire, alors Le Tatouage c'est vraiment une très courte nouvelle dans laquelle on va suivre un jeune tatoueur qui s'appelle Seikichi. Je ne sais pas si je le prononce correctement, désolée. En tout cas Seikichi est un jeune tatoueur qui a beaucoup de talent et qui est très apprécié, très reconnu. Mais malgré son succès, il est assez insatisfait de son travail parce qu'il a vraiment un rêve. C'est d'un jour tatouer une oeuvre d'art vraiment sur le corps d'une femme qu'il trouverait exceptionnellement belle. Et le hasard va faire qu'un jour, il va croiser une femme, une prostituée, de laquelle il va apercevoir le pied blanc. Un pied blanc. Et il va vraiment former une obsession pour la blancheur de ce pied, pour ce pied qu'il trouve incroyable. Et il va finir par enlever, séquestrer cette jeune femme et tatouer de force sur son corps une énorme tarantule. Donc voilà, je vous laisserai découvrir la suite et toute la substance de la nouvelle. Sachez aussi qu'il y a un film qui a été adapté de la nouvelle si ça vous intéresse. Alors je n'ai pas encore vu le film mais bon, sachez qu'il existe si ça vous intéresse. Alors ce qui est intéressant dans le tatouage c'est premièrement l'accent qui est mis par Tanizaki sur le plaisir qu'éprouve le tatoueur à tatouer en faisant souffrir la jeune femme. Il y a vraiment des descriptions de l'aiguille qui perce la peau et qui marque la peau avec parfois du sang etc. Donc il peut y avoir ce parallèle qui peut être fait entre un acte sexuel et le fait de tatouer. Ce qui est intéressant aussi de noter c'est que le tatouage au Japon a quand même une forte symbolique. C'est un marqueur social puisque c'est un signe d'appartenance en fait à une certaine catégorie sociale. Pendant longtemps et encore aujourd'hui le tatouage est quand même moins accepté qu'ici par exemple. En tout cas pendant longtemps c'était réservé aux prostituées, aux prisonniers, aux yakuza etc. Donc on va dire des catégories de la population qui n'étaient pas très fréquentables. Voilà selon les règles de l'époque. Et en plus de ça la tarantule symbolise la prostitution. Donc déjà on est dans cet aspect, cette ambiance de transgression. On a tout ce désir sexuel qui est décrit ici sans jamais parler d'actes sexuels en soi. On est vraiment dans le symbolique, on est dans l'obsession, dans le fantasme, dans les idées. Et en particulier le fantasme de ce fétichisme des pieds qui va revenir dans de nombreux écrits de Tanizaki. Toujours sur le thème du fétichisme autour des pieds, vous avez la nouvelle, le pied de Fumiko justement. Donc toujours Tanizaki bien sûr. C'est une courte nouvelle d'une cinquantaine de pages qui est... Vraiment si vous voulez découvrir Tanizaki, je vous recommande de commencer par le pied de Fumiko. Parce que ça dessine bien ce que vous allez retrouver dans les autres oeuvres. Et je pense que si vous aimez le pied de Fumiko, vous allez aimer le reste. Dans le pied de Fumiko, on va suivre un vieux marchand fortuné qui... Enfin vraiment... qui arrive vraiment au bout de sa vie. Et qui entretient une relation avec une geisha, une très jeune geisha, à laquelle il vaut presque un culte. Et il a cette obsession lui aussi pour ses pieds, qu'il trouve merveilleux. Et donc il va demander à un peintre, à un jeune peintre, de faire le portrait de cette geisha. Mais un portrait particulier puisqu'il faut mettre évidemment l'accent sur les pieds de cette geisha. Donc on va suivre le processus de création du tableau. Et on va avoir... c'est une nouvelle qui est quand même courte, on va dire sur une cinquantaine de pages. On va avoir une dizaine de pages qui vont être dédiées à la description des pieds de la geisha. Alors vous pouvez penser que c'est un petit peu long pour parler de pieds. Mais c'est fait d'une telle façon que c'est vraiment extrêmement intéressant. Déjà Tanizaki, il va comparer les pieds au visage. Je vous lirai un extrait tout à l'heure pour que ce soit un peu plus explicite. Et comme on est dans l'idée du fantasme, de la sexualité, des sujets peut-être un peu tabous, Tanizaki va toujours faire en sorte que ces personnages ressortent une forme de honte. Le peintre et le marchand qui vont être fascinés par ces pieds-là vont ressentir une honte. Ils vont appeler ce fantasme une malédiction. Mais c'est toujours quelque chose qui est assez fin finalement. C'est vraiment une honte qui va être simulée. On sent en fait tout le plaisir que prennent les personnages dans la contemplation de ces pieds. et on sent le plaisir qu'a Tanizaki à écrire, à parler de tout ça. Ce qui reflète bien finalement le fantasme entre cette contradiction qu'on peut avoir parfois avec ce qu'on ressent, le plaisir, etc. et parfois une honte qui est associée et c'est très bien retranscrit par Tanizaki. Donc je vous le disais, les pieds sont comparés à un visage. En réalité, ils vont être vraiment, si on peut dire, personnifiés. Tantôt en les comparant à un visage, mais aussi en les comparant à des personnes à part entière. On va vraiment occulter complètement la geisha, la femme à qui appartient ses pieds. Plus rien n'existe en fait au-delà de même de ses pieds, de cette blancheur. C'est un point qui est intéressant et Tanizaki le retranscrit très bien, le fait que dans le fantasme, la personne qui est objet de ce fantasme, et bien justement devient objet et n'est plus vraiment une personne. Les personnages du vieux marchand et du peintre dans Le pied de Fumiko, par exemple, ne voient plus la geisha, ils ne voient plus la personne qui est Fumiko, ils ne voient que les pieds, l'objet de leur fantasme. Un pied nu de femme d'une blancheur de neige. Pour un œil aussi pénétrant que le sien, les pieds d'un être humain reflétaient autant que le visage tout un jeu d'expression complexe. Et le pied de cette femme lui apparu comme un inestimable joyau de chair. La disposition harmonieuse de ces cinq orteils déployant leur délicat éventail depuis le pouce jusqu'au petit doigt. Le rose des ongles qui ne cédait en rien au coquillage qu'on ramasse sur les plages d'Enoshima. L'arrondi du talon, pareil à celui d'une perle. La fraîcheur lustrée d'une peau dont on pouvait se demander si une eau vive jaillissant entre les rochers ne venait pas inlassablement la baigner. Donc voilà pour ces nouvelles, et dans Le Tatoueur et dans Le pied de Fumiko, il y a vraiment ce fantasme qui va, et cette obsession qui vont jusqu'à la folie. Donc voilà, je vous laisserai découvrir si ça vous intéresse, mais en tout cas ce sont vraiment deux nouvelles qui peuvent être des bonnes portes d'entrée dans l'oeuvre de Tanizaki parce que c'est assez représentatif de ce qu'il peut produire par la suite. Également pour finir sur cette thématique, je vous parle brièvement du journal d'un vieux fou qui nous raconte ici l'histoire d'un vieillard, encore une fois, qui est très malade, il veut aussi la fin de sa vie, il va écrire son journal pour nous parler a priori de sa maladie, de ses problèmes quotidiens, que ce soit physiques, et puis de ses pensées à la veille de sa mort, on va dire. Sauf que tout cela va être chamboulé quand va arriver sa belle-fille, ou la fille de son petit-fils, enfin je ne sais plus, en tout cas la jeune mariée dans la famille qui arrive, dont il va tomber, enfin pas amoureux, mais il va vouer une passion, encore une fois, pour les jambes et les pieds de cette jeune femme. Et cette jeune femme va comprendre la passion, l'obsession que va nourrir le vieillard de la famille pour elle, et elle va en jouer, et là va s'installer un jeu pervers entre les deux, entre à la fois le vieillard qui va être prêt à faire tout et n'importe quoi pour ne serait-ce que voir le pied de la jeune fille, et la jeune fille qui va profiter et se jouer de ce vieillard pour souvrir certains de ses besoins. Donc on a plusieurs thématiques, la vieillesse, Tanizaki je crois quand il écrit ce livre, il me semble que c'est le dernier qu'il ait écrit, ou un des derniers, donc il est aussi à un âge avancé. Donc on a la thématique de cette vieillesse qui est quand même décrite, on parle quand même de mots physiques, d'incapacité presque, de corps vraiment vieillissant, qui contraste complètement avec la jeunesse de la jeune fille et son caractère. Bref, je vous laisserai découvrir, mais le journal d'un vieux fou c'était vraiment une superbe lecture également. Alors après le fétichisme, on va parler du sadomasochisme. Je reprends du coup le recueil, celui-ci dans lequel on trouve une autre nouvelle, qui pour le coup elle a fait scandale, il s'agit de la nouvelle Les jeunes garçons, qui est la deuxième nouvelle de recueil, qui est un peu plus longue, peut-être une centaine de pages. Et vraiment là Tanizaki va je pense au plus loin de ce que j'ai pu lire de lui. On va suivre un homme qui se souvient, qui se rappelle des souvenirs d'enfance, de sa maison d'enfance dans laquelle il jouait avec trois autres de ses camarades, un autre garçon et deux petites filles, à des jeux vraiment pervers, puisque au début de la nouvelle on voit que les jeunes garçons commençaient un petit peu à maltraiter les jeunes filles, et le pouvoir de force va se renverser, les jeunes filles vont commencer à dominer les garçons qui vont devenir leurs esclaves et les quatre enfants vont s'adonner à des jeux, encore une fois, pervers, de sadomasochistes, il y a de la maltraitance, de l'humiliation, il y a même de la scatologie, enfin bon je vous laisserai découvrir, il y a une panoplie assez large de choses... Voilà. Alors on n'est pas non plus comme chez Georges Bataille ou chez Sade, c'est pas dégoûtant, il y a toujours une délicatesse quand même chez Tanizaki, et ça c'est, enfin, voilà, petite parenthèse, mais malgré tous les sujets qui sont abordés dans ces oeuvres-là, chez Tanizaki et chez d'autres auteurs japonais d'ailleurs, il y a toujours une forme de pudeur, ce n'est pas... Oui, il y a une forme de retenue, alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de scène explicite, qu'il n'y a pas de mots posés, qu'il n'y a pas de... voilà, de... si on y est, mais il y a quand même ce recul et cette pudeur toujours, cette espèce de voile qu'il y a entre nous et les choses, et c'est quelque chose que j'apprécie énormément, parce que sinon on peut vite tomber dans des écrits comme du Sade ou du Georges Bataille, qui pour le coup sont des choses que j'aime beaucoup moins lire, parce qu'il n'y a pas cette pudeur je trouve. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, enfin, ça peut être un élément rassurant pour vous, mais malgré les sujets, là je vous parle de sadomasochisme avec des enfants et de la scatologie, mais ça reste vraiment assez fermé dans cette bulle de pudeur, donc voilà. Donc cette nouvelle qui mêle plaisir, souffrance, fantasme, etc., elle est publiée en 1911, donc un an après le tatouage, et c'est la première fois que Tanizaki va connaître la censure. Il est vrai que quand on a une nouvelle dans laquelle l'auteur explore les désirs inconscients d'enfants, la sexualité d'enfants, dans ces jeux de rapports de force qui vont s'inverser, ça c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup aussi dans les oeuvres de Tanizaki, où on a souvent au début de l'histoire un ou des personnages qui semblent être en position de domination et qui vont finir par être finalement les victimes, donc voilà, il y a toujours ce renversement des rapports de force, et finalement la personne qui a le pouvoir n'est pas réellement celle qu'on pense. Ensuite je vous parle de Histoire secrète du cire de Musachi, qui là va aborder la thématique du fantasme un peu morbide. Dans Histoire secrète du cire de Musachi, on est au XVIe siècle, durant le Japon féodal, et on y suit Musachi au début du livre quand il est enfant. Il est fasciné par la guerre, ou plutôt il est fasciné par la mort, et comme il est fasciné par la mort, il souhaite participer à la guerre, mais il est trop jeune, donc il est frustré en fait, il a quand même envie de voir ce spectacle de la mort, et du coup il va aller observer, ou plutôt espionner, à l'insu des personnes qu'il pratique, un rituel qui existait à l'époque, qui était celui de nettoyer en fait les têtes décapitées des ennemis vaincus. Donc il y avait des jeunes femmes qui après le combat, ramassaient les têtes décapitées, les mettaient sur un plateau, et il y avait tout un rituel pour nettoyer ces têtes là. Et le jeune Musachi, il va observer ce rituel, et ça va être pour lui une révélation, qui va marquer vraiment toute sa sexualité d'adulte. Il va, à partir de ce moment-là, rechercher toute sa vie, et donc tout le long du livre, à retrouver la même sensation que lui a procuré ce soir-là, le nettoyage de cette tête. Donc c'est vraiment un livre sur le fantasme pur et simple, on n'est pas du tout, on ne va pas vraiment parler de sexe, on n'est pas dans la chair, on est dans la tête, il n'y a aucune scène explicite. On va simplement suivre en fait la vie intime de ce Musachi, qui va être prêt à tout pour retrouver dans sa relation aux autres, ou dans ses relations charnelles avec les femmes, la sensation initiale qu'il a eue en voyant cette tête décapitée. Alors après, est-ce qu'il y arrivera ou pas, je vous laisserai découvrir. Il y a forcément toutes ces, encore une fois, ces sentiments de frustration et de folie qui intègrent le récit. C'est extrêmement morbide, comme vous pouvez vous en rendre compte, ici on a vraiment la mort qui est liée au sexe, et c'est paradoxalement assez fascinant, enfin c'est dérangeant et fascinant, toujours avec cette écriture, encore une fois, très pudique, malgré tout. Vraiment, j'ai adoré, ça se lit, mais d'une traite. C'est très très beau, je vous en lis un extrait tout de suite. Mais entrer à l'improvise dans cette pièce et se trouver en présence d'une part de tête livide portant encore les traces d'une agonie cruelle, d'autre part d'une très jeune femme au teint clair, souriant de ses lèvres rouges éclatants, ce sourire fut-il à peine esquissé, il y avait là de quoi crier un choc et une excitation violente, car cela était beau d'une beauté envoûtante, teintée d'un fond de cruauté. Donc ça, c'est un très court extrait du moment où Musachi découvre ce rituel. Alors, je ne vous lis pas tout, parce que je vous laisserai le plaisir de découvrir si ça vous intéresse, mais voilà, c'est vraiment un livre que j'ai adoré, donc je vous le recommande. De toute façon, je vous recommande tous les livres dont je vous parle dans cette vidéo, évidemment, mais encore plus Histoire secrète du cire de Musachi. On finit avec le dernier aspect, qui est celui des relations tripartites, voire quadrupartites, qui s'inscrivent dans des relations perverses et cruelles. C'est quelque chose qui revient quasi constamment, en fait qui revient dans la quasi-totalité des oeuvres de Tanizaki, j'ai envie de dire que c'est la thématique principale de ces oeuvres, la relation entre 3 ou 4 personnes qui est vraiment de la manipulation et de la cruauté. Et ça, c'est vraiment exploité dans son livre Zastika. Alors la Zastika, c'est une croix qui s'inscrit dans certaines croyances. En tout cas, elle symbolise la compassion, l'amour, l'amour divin. Il y a un symbole de divinité, si vous voulez, dans cet amour, dans cette compassion. C'est une croix avec 4 branches. Et ici, ce n'est pas anodin, puisqu'on va suivre 4 personnages, 2 femmes et 2 hommes, qui vont être comme les branches de cette Zastika, parce qu'une Zastika tourne, et qui vont être finalement enfermées dans un cercle vicieux, dans leurs relations, qui vont être des relations malsaines, et de laquelle finalement, ils ne peuvent pas sortir. Alors au niveau de l'histoire, on va suivre une jeune femme qui est à l'université, qui est mariée, mais il n'y a pas vraiment d'amour dans son mariage. Et à l'université, elle va faire la rencontre d'une autre jeune femme, de laquelle elle va tomber vraiment amoureuse. Et on va d'abord suivre la relation entre ces deux femmes, qui est vraiment très très bien décrite, très belle. Il y a vraiment une scène magnifique entre ces deux femmes, avec un drap blanc. Enfin bon, je vous laisserai découvrir, mais c'est très poétique. Malgré le sujet, encore une fois, il y a vraiment des scènes très très belles. C'est le cas dans tous les livres, mais en particulier dans Zastika. La relation entre les deux femmes, moi je l'ai trouvée réussie. Et à côté de ces deux femmes, on va suivre l'histoire du mari de la jeune étudiant dont je vous parlais, et d'un autre homme. Je ne vous en dis pas trop, parce qu'on va suivre vraiment juste leur relation entre manipulation, secret, tromperie, perversion. Les personnages vont aller très loin, justement, dans leur jeu pervers, pour faire mal à l'autre, pour manipuler l'autre. Le lecteur également, enfin le lecteur et la lectrice, ils sont vraiment aussi manipulés. On ne s'attend pas à ce qui va arriver. On va toujours plus loin dans cette manipulation. Je trouve qu'il y a une tension tout le long du roman qui est très bien maintenue, avec des moments de pause et de respiration, de ces moments de poésie, comme je vous le disais. Donc c'est un livre qui est très bien dosé. Vraiment c'est un roman qui est très bien dosé, très bien équilibré. On y suit la psychologie des personnages qui est très bien construite. Vraiment Zastika est très réussi. C'est peut-être le livre que j'ai préféré de Tanizaki. Vous pouvez commencer par celui-ci également. Après honnêtement, l'œuvre de Tanizaki est assez égale. Donc si vous lisez un livre et que vous aimez a priori, vous allez aimer tout ce qu'il a produit et vous allez retrouver peu ou prou la même chose. Donc c'est vraiment une production qui est quand même, oui qui est égale. Donc il n'y a pas de mauvaise surprise j'ai envie de dire pour moi chez Tanizaki. Alors ces relations tripartites ou quadripartites, cruelles et perverses, on le retrouve également dans la nouvelle Le Coupeur de Roseau, qui est une réécriture d'un conte japonais. Alors je ne connais pas le conte originel, mais en tout cas cette réécriture est vraiment très réussie. Dans cette nouvelle, alors là il y a vraiment un aspect extrêmement poétique parce que la nouvelle commence sur une barque. On est la nuit avec le clair de lune, il y a cette brume qui sort de la rivière, il y a des lumières, des bâtiments au fond et on y suit deux hommes qui vont se raconter une histoire, des souvenirs, notamment un qui va parler de l'histoire de sa mère. Sa mère qui était une célèbre prostituée, qui va être aimée par deux hommes et elle va se jouer de leur amour, de ses relations, elle va vraiment tirer des ficelles, jouer avec eux comme des marionnettes, elle va être inaccessible, perverse, etc. Donc je vous laisserai découvrir cette histoire. Mais on est dans ces jeux encore une fois de l'anipulation. C'est très réussi, c'est très beau, il y a vraiment un aspect très poétique, très reposant malgré le sujet qu'on pourrait croire un petit peu. Mais vraiment j'ai beaucoup aimé Le Coupeur de Roseau. C'est aussi une thématique qu'on retrouve dans une autre nouvelle, là qui est beaucoup plus longue, elle fait plus de 100 pages, qui est le chat... Oui, le chat son maître et ses deux maîtresses. Qu'on retrouve aussi dans Le Pied de Fou Niko, d'ailleurs, enfin bon bref, dans quasiment l'intégralité des oeuvres de Tanizaki, puisque c'est vraiment, j'ai envie de dire, une des thématiques principales de ses oeuvres. En tout cas, voilà, j'en ai fini pour cette vidéo. J'ai pas vraiment de livre à vous conseiller pour rentrer vraiment dans le Tanizaki, parce que comme je vous ai dit, ses oeuvres sont vraiment égales, donc il n'y a pas de bonne ou mauvaise porte d'entrée. Commencez par l'oeuvre qui vous plaît le plus, enfin qui vous attire le plus. Il y aurait encore beaucoup de choses à dire sur Tanizaki, mais voilà, je voulais faire une petite vidéo, un peu présentation sur ce qu'on peut retrouver, ce à quoi il faut s'attendre quand on lit Tanizaki. Voilà, si vous l'avez déjà lu, dites-moi ce que vous en avez pensé, et j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura donné envie de lire Tanizaki. Et je vous laisse ici, je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo, et en attendant, je vous souhaite de faire de très belles lectures. Sous-titrage ST' 501